Il était déterminé à devenir moine et là-bas dans ce monastère, on lui a appris à craindre Dieu et on lui a fait comprendre qu'il y avait quand même des démons autour de nous à cause de notre mauvaise vie et que tout ce que nous devons faire, nous devons le mériter pour avoir le pardon de nos péchés. Et Luther était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions parce que tout ce qui était sacrifice qu'il pouvait faire pour mener une bonne vie, il avait décidé de le faire. Et à un moment donné de sa vie, il a donné ses propos que je vous cite. Il dit « J'étais un bon moine. Si jamais un moine est allé au paradis grâce à sa vie de moine, c'est bien moi. Si j'avais continué le plus longtemps, j'aurais dû, j'aurais aussi pu mourir à la tâche avec des veillées, des lectures et d'autres travaux. » Ça, c'était bien après qu'il a donné cette citation. Et il avait compris que si tout ce qu'il devait faire devait l'emmener au ciel, alors il était sur le bon chemin. Mais vous savez, malgré ces efforts rigoureux que Luther avait entrepris pour satisfaire ce qu'il pensait apaiser le cœur de Dieu, parce que pour lui, à cause de nos péchés, Dieu était en colère. Et il fallait faire beaucoup de choses pour mériter vraiment ce pardon. Et il a commencé à pouvoir, par les œuvres, se racheter. Mais le plus il faisait ces choses, plus il sentait la culpabilité, plus il sentait le péché dans son cœur. Vous savez, la paix intérieure lui échappait. Il se sentait plus pécheur, il ne savait quoi faire. Et pour pouvoir mériter le pardon de Dieu, il se posait des questions. Et est-ce que l'homme reçoit-il le pardon et la vie éternelle en faisant de bonnes œuvres? C'était les questions que Luther se posait. Et vous savez, presque toutes les religions, sauf le christianisme, vous dit que vous avez à faire des choses pour mériter le salut. En Inde, des hommes à la longue barbe, vêtus de panne rudimentaire, s'assoient sur des lits de pique, croyant qu'en torturant leur corps, ils peuvent gagner la faveur du Dieu. Et ils se flagellent des fois, ils se battent, ils meurtrissent leur corps, parce qu'ils pensent qu'en agissant ainsi, ils sont en train d'offrir leur corps à ces dieux. Et ainsi, ils vont apaiser le cœur de ces dieux. Et par la violence physique, il se dit qu'ils pourraient changer les choses. Les bouddhistes croient qu'ils obtiennent des mérites pour leur vie future en construisant des pagodes ou en nourrissant les saints hommes. Et ces personnes ont cette conviction, ont cette croyance que c'est de cette manière que cette chose peut se faire. Et on continue à nous dire que pour le musulman, il n'y a pas plus grande joie ou de meilleur moyen que de gagner la faveur de Dieu en faisant un pèlerinage à la Mecque. Et pour eux, en faisant ce pèlerinage pour un musulman, dans toute sa vie, s'il a pu aller à la Mecque, c'est vraiment pour lui quelque chose de gagné. Et les gens vont faire tout ce qu'ils peuvent pour mettre leurs économies en place, tout juste pour aller à la Mecque. Pas seulement aller à la Mecque, mais en leur faire comprendre aussi que mourir pour la bonne cause de l'islam pourrait leur donner beaucoup de choses au paradis. Et vous savez, aussi étrange que cela puisse être, de nombreux chrétiens font involontairement la même chose. Ils vont à l'église, ils donnent des offrandes, ils suivent les règles. D'or, dans cette optique que Dieu va prendre aussi plaisir à ce qu'ils font et va leur donner une récompense à ce qu'ils demandent. Il y a aussi des personnes qui essayent par tous les moyens de pouvoir avoir cette grâce de Dieu. Mes chers frères, chers amis et sœurs, est-ce qu'il est possible par le biais d'une punition physique de pouvoir avoir le pardon des péchés? Est-ce que nous pouvons surdoyer Dieu en nous faisant mal et en pensant qu'il va nous donner un gain de cause? Est-ce que le salut se mérite comme les Jeux olympiques où les gens ont besoin de faire beaucoup d'entraînement? Ils sont obligés de s'abstenir de beaucoup de choses pour pouvoir avoir cette médaille d'or. Est-ce que le salut peut être comparé aux Jeux olympiques? Vous savez, Luther a essayé, mais finalement il a conclu que si le pardon reposait sur ses propres œuvres, alors il était un homme perdu. Il a finalement compris que si tout ce que je devais faire devait me donner le salut, cela veut dire que je n'avais pas encore le temps ou bien je ne pouvais pas encore y arriver. Et vous savez, quelque chose s'est passé au matin, Luther est allé en 1510, il était parti à Rome et pour lui c'était la merveilleuse chose qui puisse lui arriver. Et quand il est allé à Rome, il se disait que c'est ce lieu où il y avait plus de reliques saintes et pour lui ce lieu pouvait lui donner l'accès au pardon de ses péchés. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps à aller dans les églises, à aller de lieu en lieu, de faire des recherches. Et après sa visite, voilà comment il décrit sa visite. Cela vient aussi du livre de Reformation et il dit ce qui suit. Vous imaginez, il regrette que ses parents soient en vie parce que pour lui, le purgatoire, ce lieu imaginaire où des gens attendent avant aussi d'être jugé, il se dit qu'avec les messes et avec tout ce qu'il faisait, il pouvait assurer à ses parents le salut. Et pendant que lui, il est en train d'agir, il se dit, oh si seulement ils étaient morts, j'allais faire quelque chose pour eux. Et pour Luther, c'était quelque chose de très important. Il était déterminé à gagner le pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il était déterminé à marcher sur ses... il y avait 28 marches. Et sur chacune de ses marches, chaque fois qu'il faisait un pas à genoux, il faisait un baiser ou bien il faisait une bise au sol. Et il avançait ainsi parce qu'il pensait qu'en faisant ces marches-là, il devait avoir le pardon de ses péchés. Et il l'a fait, mais pendant qu'il était en train de pouvoir faire ses pas, Luther nous disait qu'à un moment donné, il y a des questions qui venaient dans son esprit. Est-ce que c'est le moyen par lequel je peux avoir le pardon de mes péchés? Est-ce que c'est ce moyen? Est-ce qu'il est valable ce moyen pour avoir le pardon de mes péchés? Et en haut de l'escalier, lorsqu'il est arrivé, il a exprimé sa question en ses mots et il a dit, qui sait si c'est effectivement ce qu'il faut faire? Ici, je me tiens debout. Ça, c'était Luther qui a écrit lui-même ces choses et qui confesse après qu'il n'était pas sur la bonne voie. Vous savez, ce doute a accompagné Luther pendant des années. Et au monastère en Allemagne, il fouilla les Écritures, il se posait des questions, il faisait des recherches parce que cela ne lui quittait pas l'esprit. Il se disait, il fallait une autre manière de pouvoir être pardonné de nos péchés, pas par ce moyen. Est-ce que l'homme peut être sauvé en faisant certaines choses? Et à sa grande surprise, pendant qu'il étudiait la parole de Dieu, Luther a trouvé que le pardon des péchés était quelque chose de gratuit. Et cet étudiant romain a commencé, il a continué ses recherches et il a trouvé un texte qui a changé la dogme aussi pour Luther. Et ce texte était simple qui nous disait, le juste vivra par la foi, par Romain 1, verset 17. Quand Luther a appris ses paroles, alors sa manière de voir le pardon des péchés a changé. Ce fardeau qu'il avait sur son cœur de pouvoir faire beaucoup de choses pour avoir le pardon de ses péchés a changé. Et là, Luther a compris que les flagellations et les souffrances physiques que quelqu'un pouvait s'appliquer n'étaient pas ce qu'il fallait faire. Alors le premier pas vers la vie éternelle était de pouvoir accepter par la foi que Dieu lui avait pardonné. Et l'apôtre Paul écrit ce qu'il suit, que selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il continue ses recherches et il dit, pour tout ce que je suis en train de faire, je ne suis pas considéré juste. Malgré tous les efforts, la parole de Dieu nous dit, il n'y en a même pas un seul. Cela veut dire que vous et moi, nous sommes pareils. Cela veut dire que personne ne peut s'enorgueillir ici et dire que moi je suis mieux par rapport à toi. Parce que nous n'avons même pas un seul qui soit juste par nous-mêmes. Et on va peut-être me poser la question. Alors, pasteur, attendez une minute, c'est comme si je ne comprends pas ce que vous dites. Est-ce que vous allez me dire que si je me lève de ma chambre, que je ne parle à personne, que je n'appelle personne, que je dors toute la journée, que je suis pécheur, est-ce que vous allez me dire que malgré tout ce que je fais pour l'église, malgré tout le bien que je fais, que je demeure pécheur, je donne des dons, j'aide des gens à l'hôpital, je suis dans des oeuvres communautaires, je fais beaucoup de choses. Vous savez, des fois, on est apaisé parce que nous aidons certaines personnes. Et le fait de pouvoir aider des personnes nous dit que nous sommes sur le bon chemin. Et nous sommes satisfaits d'une manière ou d'une autre. Si on veut se dire la vérité, nous sommes satisfaits d'une manière ou d'une autre parce que nous accomplissons de bonnes oeuvres. Mais imaginez que vous faites toutes ces choses et on vous dit, vous n'avez même pas encore fait un pas vers le salut. Vous savez, rappelons-nous de ce que Jésus disait à ces pharisiens, à toutes ces personnes qui s'étaient forgées beaucoup de lois et qui pensaient qu'avec tout ce qu'ils faisaient, ils pouvaient mériter le salut. Mais Dieu les appelait des hypocrites. Donc ça veut dire que si nous mentons, même de petits mensonges, des fois on nous appelle au téléphone et tu es où? Non, j'arrive, je suis à cinq minutes. Alors que c'est maintenant, on veut peut-être prendre le bain. Bon, il y a des choses qu'on se dit, non, c'est des péchés blancs, des mensonges blancs. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mais ce que nous oublions, c'est que toutes ces choses que nous faisons font de nous pécheurs. Et des fois, nous évaluons le degré de péché et on se dit, mais pasteur, je comprends, moi je mens, je comprends, mais c'est un criminel. Vous ne pouvez pas me mettre aussi dans la même dimension de péché que cette personne. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà détesté quelqu'un au point de souhaiter que quelque chose de mal lui arrive? Est-ce que cela vous a une fois arrivé? Vous pouvez réfléchir à cela. Est-ce que vous avez dit, comme je le disais, un mensonge blanc ou bien vous avez triché pour vos impôts? Ou bien, je suis votre revenu. Est-ce que vous avez été fâché contre vos enfants? Est-ce que vous avez peut-être été impatient avec votre mari ou votre épouse? Avez-vous déjà souhaité avoir la maison de votre voisin ou la voiture de votre voisin? C'est ça le péché. Cela fait de nous les transgresseurs de la loi. Alors, c'est pour nous dire que même les petites choses que nous faisons font de nous déjà des pécheurs. Et qu'importe aussi le bien que nous faisons pour Dieu ou bien ces oeuvres que nous faisons pour Dieu, cela ne l'humile pas aussi le fait que nous soyons pécheurs. Nous sommes pécheurs. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que toute personne qui commet un acte qui est aussi péché, cette personne-là ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés. Parce que tout ce que nous faisons qui est péché, par nos actes, nous ne pouvons pas annuler ces actes de bienfaisance, nous ne pouvons pas annuler ce péché. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose concernant cette sanction, cette manière de voir les choses. On nous dit dans Romains 6, 23, que le salaire, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort d'un côté, mais le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle. Cela veut dire que, parce que nous avons tous péché, nous devons mourir. Mais il y a un don qui a été fait, qui nous donne la vie éternelle. Alors, on va faire un petit calcul. Imaginez que vous faites peut-être trois actes de péché par jour. Seulement trois péchés par jour. Cela veut dire que, si nous devons calculer le nombre de péchés par an, cela va faire 1095 péchés. Et multipliez ce chiffre par votre âge. Et vous aurez une idée de l'ampleur du péché que vous avez aussi commis. Nous sommes des sacs de péchés. Nous sommes, notre contenance est péché. Tout ce que nous pouvons faire depuis que nous sommes enfants jusqu'aujourd'hui, si on doit calculer le nombre de péchés que vous avez fait, et que si on doit peut-être essayer de faire une balance entre le bien que vous avez fait, cela ne s'égale pas. Mais malgré que le bien que vous avez fait dépasse le nombre de péchés que vous avez fait, vous restez toujours pécheurs. Et si nous devons voir cette chose ainsi, c'est un peu choquant, n'est-ce pas? Parce qu'il est important de reconnaître que le péché est un problème. Il est important que nous puissions comprendre l'horreur du péché. Il est important que chacun de nous puisse s'examiner et de comprendre le péché qui est en lui. nous essayons des fois de nous donner une bonne impression nous-mêmes. Nous essayons de pouvoir avoir une bonne réputation. Et nous voulons que les gens nous voient ainsi. Et malheureusement, nous pensons des fois que nous sommes meilleurs par rapport à certaines personnes parce que notre réputation est sauvée. Parce que peut-être on ne voit pas le péché que nous faisons. Mais malheureusement, il y a certains péchés qui sont publics que d'autres personnes ont fait. Et on essaie de pouvoir nous essayer de pouvoir nous comparer à ces gens de personnes. mais vous savez, le prophète Esaïe dit quelque chose. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Cela veut dire que Dieu n'a jamais voulu être séparé de nous. Mais à cause de nos péchés, il y a une séparation entre nous et Dieu. Imaginez que chaque fois que je pêche, je fais un pas en arrière de Dieu. Chaque fois que je pêche, je fais un pas en arrière de Dieu. Je crois qu'en ce moment, si je dois équivaloir aussi la distance, je crois que je devais être en Inde et puis Dieu devait être peut-être au pôle nord du Canada, à pied. C'est peut-être la distance qui va me séparer de Dieu à cause de mes péchés. Parce que mes péchés me séparent de Dieu. Mais je veux que vous puissiez garder cela en tête pour pouvoir comprendre que nous devons aujourd'hui comprendre que Dieu a une bonne nouvelle pour chacun de nous. Vous savez, Dieu est la source de toute vie. Et lorsque la relation entre Dieu et l'homme a été brisée et qu'il y a une rébellion avec Satan, Paul écrit quelque chose d'important. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, c'est de cette même manière qu'il est difficile pour nous d'être proches de Dieu. Parce que le péché est entré dans ce monde mais il faut qu'il y ait une solution si nous devons être proches de Dieu. Nous nous trouvons dans une situation difficile, chers frères et chers. Nous sommes dans une situation très difficile. Nous sommes condamnés à mort parce que nous avons fait ce qui n'est pas bon mais voici la bonne nouvelle car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus. Vous savez, dans ce texte, Luther découvre que la vie éternelle est un don. C'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour pouvoir mériter ce don. Cela veut dire qu'importe combien de fois vous êtes venu à l'église, qu'importe combien de fois vous avez fait de bonnes oeuvres, vous n'avez pas mérité la vie éternelle. Vous ne le méritez pas. C'est un don. Éphésiens 2, verset 8 à 9 nous dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Vous savez, imaginez que vous avez votre votre employeur qui vous appelle et puis il dit j'ai un cadeau pour vous et puis il vous donne un chèque et vous constatez que c'est votre paix des deux semaines passées. Est-ce que c'est un cadeau? Si vous le méritez, est-ce que c'est un cadeau? Cela ne c'est pas un cadeau. Et s'il me dit j'ai un cadeau pour vous, vous allez dire je crois qu'il y avait un bonus mais la paix c'est normal pour les deux semaines. Ce n'est pas un cadeau. Vous voyez, nous méritons certaines choses et quand nous méritons ces choses-là c'est parce que nous avons travaillé ou nous avons fait quelque chose qui nous donne ce prix-là. Mais pour la vie éternelle cela n'est pas de cette manière. Peut-être vous vous demandez est-ce que le Dieu puissant qui gouverne le monde entier il s'intéresse à des personnes comme ça qui sont des pécheurs? Des personnes qui chaque jour ils vivent et ils ne se posent pas la question peut-être comment être meilleur. Des personnes peut-être qui vivent comme ils l'entendent et chaque jour qui passe ils ne se soucient même pas de pouvoir aller vers Dieu. Mais est-ce que nous pensons quand même qu'il y a un Dieu qui se soucie de toutes ces personnes? La réponse se trouve dans la première lettre de Jean. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour il ne nous laisse pas dans notre condition. Bien que nous soyons pécheurs bien que nous méritons la mort il ne nous laisse pas dans le péché parce qu'il est amour. Imaginez que vous êtes de nouveaux parents et que vous avez un enfant vous êtes tout joyeux excité d'aller à la maison avec cet enfant et à la maison bon le père dort bon c'est pas grave mais à la maison il arrive que l'enfant n'arrive pas à se taire il pleure il pleure vous avez fait tout ce qu'il faut les conseils qu'on vous a donné vous avez tout mis en pratique mais l'enfant ne cesse de pleurer qu'est-ce que vous faites? En tant que parent vous dites bon on a fait de notre mieux cet enfant bon on va le mettre à la rue parce qu'il nous dérange est-ce que c'est ce que les parents font? Ils supportent cet enfant l'enfant pleure peut-être le père dort maintenant ce sera le tour de la maman après mais ils font de l'heure possible pour maintenir cet enfant dans les pleurs dans tout ce qu'il fait parce qu'ils aiment l'enfant Dieu nous a créés et malgré tout le péché que nous pouvons faire il nous aime malgré tout ce que nous avons fait dans la vie Dieu nous aime et il dit que ce n'est pas à cause de vos œuvres ce n'est pas parce que n'essayez pas de me montrer que vous voulez être de bons enfants je vous aime malgré tout que vous soyez bon enfant ou pas je vous aime les parents ne disent pas que oui parce que mon enfant il ne vit pas comme je veux alors je le laisse de côté non on supporte cet enfant on prie pour lui dans l'espoir qu'un jour cet enfant puisse changer et si les mères si les parents peuvent faire cela Dieu lui dit que même s'il arrive que la mère abandonne son enfant moi je ne t'abandonnerai jamais parce qu'il nous aime et qu'il nous a créés n'est-ce pas magnifique chers frères et sœurs c'est ainsi que Dieu est avec nous et quand il voit la planète qui souffre il se pose la question qu'est-ce que je peux faire parce qu'il faut qu'on me donne le libre arbitre il faut qu'on me demande d'intervenir avant que j'intervienne mais qu'est-ce que je peux faire pendant que mes enfants souffrent pendant que mes créatures souffrent il faut qu'ils comprennent que même s'ils ont fait de mauvaises choses c'est pas grave je les aime quand même et je veux qu'ils puissent enlever cette culpabilité de leur cœur et qu'ils puissent comprendre que malgré tout le péché qu'ils puissent faire il y a un don ce don est en Jésus Christ et je veux qu'ils puissent l'accepter je ne veux pas qu'ils me donnent quelque chose en retour de ce que je vais leur donner je veux qu'ils l'acceptent simplement parce que c'est un don de Pierre nous dit le Seigneur ne tarte pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient mais ils usent de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la répentance c'est là la prière de Dieu c'est pour cela qu'il est encore en train de pouvoir retarder son avènement c'est pour cela que Jésus n'est pas encore là peut-être tous ne vont pas arriver à la répentance mais ils usent de patience je vous assure que moi qui vous parle aujourd'hui si Dieu n'avait pas usé de patience je ne serais pas là en train de vous parler je ne serais pas là en tant que pasteur parce que quand je vois tout ce que j'ai fait dans le passé je ne le mérite pas mais Dieu a usé de patience envers moi malgré mes fautes malgré tout ce que j'ai pu faire Dieu voit de loin et il me dit mon fils je t'aime quand même peut-être un jour tu vas comprendre l'amour que j'ai pour toi et quand tu vas comprendre cet amour alors tu vas travailler pour moi Dieu nous aime chers frères et sœurs malgré tout ce qu'on peut faire il nous aime il use de patience envers nous peu importe que vous soyez bon ou mauvais Dieu vous aime et veut vous sauver il ne veut pas que personne ne périsse ce n'est pas le souhait de Dieu ce n'est pas du tout le souhait de Dieu le souhait de Satan c'est que tous périssent parce qu'il ne veut pas que nous puissions jouir de ce que Dieu a réserve pour nous alors il fait tout ce qu'il peut si c'est pour vous causer des problèmes dans vos familles entre mari et femme ou vos enfants ou dans votre carrière ou ce qui vous attire il fait tout pour vous détourner de la voie parce qu'il sait ce que c'est la vie éternelle il sait le don que Christ veut nous donner et il fait de tout son possible pour que nous puissions maudire Dieu dans nos propos mais la 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 volonté de Dieu pour nous c'est que nous ayons la répentance vous savez même dans le gouvernement terrestre le gouvernement terrestre ne peut pas aller comme ça dans l'anarchie ou accepter que les choses se passent comme ça il y a des règles il y a une loi qui est déjà mise en place sans cette loi nous ne pourrons pas vivre en société parce que les gens vont faire ce qu'ils veulent et pour cela nous devons comprendre que ce Dieu qui est un Dieu d'amour est un Dieu aussi de justice et voilà ce qu'il déclare dans Exode 34 6 à 7 et l'éternel passa devant lui et s'écria l'éternel éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en bonté et en fidélité qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération cet amour jusqu'à mille générations ce Dieu miséricordieux est aussi un Dieu de justice pas parce qu'il ne nous aime pas il aime le pécheur mais il n'aime pas le péché et nous devons comprendre la différence des fois quand il y a des conséquences qui viennent face à la désobéissance pas parce que Dieu ne nous aime pas mais parce qu'il est juste dans sa sentence comme un enfant comme bien un père qui éduque son enfant et des fois il faut aller à des extrêmes ou bien il faut faire des choses pour pouvoir prouver à l'enfant que nous ne sommes pas d'accord avec toi ce n'est pas un manque d'amour mais c'est la preuve même de l'amour pour prouver à cet enfant que nous faisons toutes ces choses pour que tu aies un meilleur avenir et Dieu sur cette terre fait tout ce qu'il peut même dans les épreuves et dans les difficultés pour nous montrer que je fais toutes ces choses là pour que vous soyez sauvés pour que vous ayez la vie éternelle Dieu est un Dieu aimant qui est indulgent mais il est impossible à Dieu d'ignorer le péché il ne peut pas simplement changer sa loi et dire ok c'est pas grave aujourd'hui on va le faire d'une manière on va trouver une solution non Dieu ne peut pas changer sa loi et quand nous transgressons sa loi ça lui fait mal il ne peut pas la changer tout le temps mais il est obligé de pouvoir appliquer sa justice est-ce qu'il y a une solution est-ce qu'il y a une issue pour nous est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle je sais que je ne peux pas changer ma loi mais voilà ce que je vais faire je vais vous donner mon fils unique et toute personne qui va croire en lui aura la vie éternelle je ne change pas ce Dieu de justice que je suis mais je vous donne une alternative je vous donne une solution afin que quiconque croit en lui le salaire du péché c'est la mort vous avez péché vous devez mourir je dois appliquer ma justice mais si vous acceptez Jésus Christ alors vous aurez la vie éternelle je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus émouvant de voir quelqu'un qui se soucie pour nous et qui fait mains et pieds malgré tous les péchés que nous faisons pour que nous soyons sauvés et nous n'avons rien fait dans tout cela nous n'avons rien fait qui nous donne aussi ce don il nous le donne par amour Jésus est venu vivre sur terre en tant qu'homme il a été confronté aux problèmes aux tentations et les êtres humains autour de lui ne le considéraient pas il vivait et des fois il avait faim il avait des difficultés mais Jésus Christ volontairement a décidé de venir sur terre personne ne l'a forcé mais il a accepté de venir parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons avec lui et c'est ce que Paul dit dans Romains 5 verset 19 car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes Amen par l'obéissance d'une personne si nous obéissons en Christ alors notre statut sera changé nous serons plus des pécheurs mais nous serons appelés justes vous savez la mort de Jésus n'était en aucun cas destinée à apaiser un dieu de colère ce n'était pas un sacrifice que Jésus Christ avait fait lui-même pour pouvoir apaiser la colère de Dieu ce sacrifice c'est pour vous c'est pour moi Dieu n'avait pas un problème avec Jésus mais cela a été fait pour nous quand Luther l'a d'abord pensé qu'il fallait faire des choses pour avoir le salut mais Jésus a offert de mourir pour nous et vous savez dans le temps il y avait un système qui a été mis en place pour que toute personne qui péchait devait avoir le pardon de ses péchés et c'était un prototype ou bien un entity pour ce fait de l'original et quelqu'un devait mourir pour nous Jésus mais avant qu'il ne vienne il y avait un système qui a été établi pour que toute personne puisse comprendre que si nous devons avoir le pardon de nos péchés nous devons passer par ce système et qu'est-ce qui se faisait c'était comme vous le voyez ce tabernacle il y avait un système qui a été fait et quand nous voyons au début du tabernacle nous voyons ici nous voyons la porte nous avons aussi où on brûlait aussi les animaux mais ici ce qu'on voyait c'est que le tabernacle pour pouvoir entrer ce tabernacle là était Jésus qui était la porte cela veut dire que pour entrer dans ce tabernacle là il fallait passer par Jésus c'est pour cela il dit dans sa parole que nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par lui la seule solution pour nous en tant que pécheurs c'est d'accepter Jésus Christ en fait ce n'est pas à débattre si vous voulez être sauvé voilà ce qu'il faut faire ce n'est pas la force parce que votre cas était déjà perdu mais il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider c'est comme vous devez à la banque la banque vous dit ok on va fermer tous vos comptes mais voilà ce qu'on va faire pour vous vous pourrez payer de cette manière pour que vous n'ayez pas de problème c'est à vous de choisir peut-être ils vont essayer de vous aider à payer vos dettes mais si vous ne voulez pas alors il y a des mesures qui seront prises Dieu dans son plan dans ce monde de péché doit nous apporter une issue il ne nous force pas à l'accepter mais c'est la seule issue c'est le seul moyen pour que nous soyons sauvés aucune autre personne ne peut nous donner cette solution que Jésus Christ c'est pour cela aujourd'hui il est important de comprendre le rôle capital que Jésus joue dans votre vie le tabernacle du désert était construit selon les instructions spécifiques que Dieu lui-même avait donné parce que ce même tabernacle existe dans le ciel nous n'aurons pas le temps pour ça aujourd'hui on va le voir plus tard mais il y avait l'agneau qui était immolé et cet agneau qui était immolé était emmené par chaque personne je crois que s'il y avait ce système aujourd'hui peut-être il y a des gens qui allaient pêcher moins parce qu'ils seront fatigués toujours d'envoyer un animal et l'égorger peut-être des gens qui n'aimaient pas le sang ils allaient trouver un moyen pour éviter de pêcher je ne sais pas mais on nous dit que à chaque fois que le peuple ils avaient pêché ils devaient envoyer un agneau ils devaient eux-mêmes l'égorger et ils devaient quoi d'abord prier sur l'animal mettre la main confesser tous leurs péchés et après gorgé cela veut dire que c'était le seul moyen pour pouvoir avoir le pardon et après cela après avoir fait cela l'agneau était brûlé et ainsi de suite et chaque fois c'était ce qui se passait pour pouvoir avoir le pardon de leurs péchés est-ce que c'est le peuple qui est venu avec cette méthode non c'est Dieu qui a parlé à Moïse lorsque nous lisons l'exode 25 Dieu a parlé à Moïse et lui a donné des instructions de ce qu'il devait faire le pécheur venant apportant un animal sacrificiel et il confessait ses péchés et cet agneau qui était mort représentait Jésus Christ qui devait venir mourir à la croix pour nos péchés c'est pour cela qu'il fallait il était impératif dans le plan du salut que Jésus vienne mourir pour nous à l'époque de l'Ancien Testament c'était ce moyen qu'il fallait passer par ce moyen qu'il fallait passer pour avoir le pardon de leurs péchés et Jésus lorsqu'il était venu sur terre Jean le Baptiste a déclaré ses paroles le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde cet agneau dont vous parlez cet agneau que vous étiez en train de tuer pour le pardon de vos péchés lorsque Jésus était venu il dit voici cet agneau c'est Jésus qui ôte le péché du monde lui qui n'a point commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude dans la mort il a été identifié au pécheur il a été crucifié entre deux voleurs et comme Dieu a mis sur lui les péchés du monde entier il s'est écrié il avait le poids du péché en ce moment de toute l'humanité cela veut dire que avant même que je puisse venir au monde les péchés que je devais faire et que je devais encore continuer à faire tous les péchés du monde le poids imaginez de ce qu'on avait dit par année le nombre d'âge que vous avez tout le poids du péché tous ces péchés ont été transférés sur Jésus et à cause aussi du péché il s'est écrié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné on avait dit tantôt que quoi le péché nous sépare de Dieu et c'était ce que Jésus a enduré ce jour parce que le péché qu'il a accepté prendre à notre place l'a séparé de Dieu et pour la première fois il a senti vraiment la séparation avec Dieu les gens s'écriaient il a sauvé les autres mais il ne peut pas se sauver lui-même les gens se moquaient de lui mais c'est vrai Jésus ne s'est pas sauvé lui-même parce que s'il se sauvait lui-même aucun de nous ne serait sauvé et il a accepté lui mourir pour que moi pour que vous soyez sauvés et pendant que les gens se moquaient de lui ils ne comprenaient pas vraiment le don que Jésus était en train de leur faire la vie éternelle ainsi Dieu pourrait donner à l'homme la vie éternelle tout en étant juste c'est formidable Dieu n'a pas changé les choses de son plan de sa loi mais par ce sacrifice il nous donne la vie éternelle et il nous permet de pouvoir être sauvés l'apôtre Paul dit aux gentils il me dit à moi et à vous il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cette croyance cette foi chers frères et sœurs ces invités est le cœur même du salut la foi la croyance en ce sacrifice là la foi en Jésus est le cœur de notre salut pas ce que nous faisons pour pouvoir l'avoir mais cette foi cette croyance dans accès 31 on dit croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé vous savez cependant l'assentissement mental au fait historique n'est pas la foi qui sauve ce n'est pas seulement croire en quelque chose qui sauve ou bien de croire que Jésus est venu sur ses terres et tout ça ce n'est pas cette chose qui sauve la Bible nous dit les démons le croient et aussi ils tremblent cela veut dire que si les démons croient normalement ils devaient être sauvés mais le fait de croire ne nous garantit pas le salut croire ne signifie pas seulement reconnaître qu'il est mort il y a 2000 ans la foi salvatrice est la confiance dans le sacrifice du Christ comme expiation pleine et entière de tous les péchés que nous avons commis c'est ça cette croyance que tout ce que j'ai fait dans ma vie j'ai confiance que le sacrifice de Jésus a payé le prix et cela veut dire qu'en arrivant cette foi je ne suis plus coupable de mes péchés parce que je sais que quelqu'un a pris ma place et quand j'ai cette foi et que je crois en Jésus pour son sacrifice alors je suis sauvé cela n'est qu'importe ce que nous pouvons faire pour dire que nous soyons sauvés ce n'est pas ça qui nous sauve ce n'est pas le fait de dire de nos bouches je crois au Seigneur Jésus ou par nos actes de montrer que nous croyons en Jésus c'est que nous devons avoir en nous cette assurance que tout ce que je fais a été racheté a été pardonné par le sacrifice de Jésus Christ aucun humain ne peut se vanter de se sauver lui-même la gloire appartient à Dieu tout entier nous devons comprendre que si nous sommes sauvés ce n'est pas pour ce que nous faisons et je crois que si chacun de nous quand nous venons à l'église ou que nous nous adorons Dieu nous comprenons cela nous n'allons pas perdre notre temps à nous juger nous n'allons pas perdre le temps à venir à l'église et voir les gens de haut ou voir quelqu'un et se dire que cette personne mène une mauvaise vie je crois qu'il faut qu'on prie pour lui oui on peut prier pour nos frères et nos sœurs mais pas dans cette idée que nous sommes meilleurs par rapport à eux il y avait ce pharisien qui priait il dit oh Seigneur je te remercie parce que je jeûne deux fois par semaine je fais du bien je donne de l'argent aux pauvres mais l'autre qui vient il dit oh Seigneur pitié de moi parce que je suis un pauvre pécheur je reconnais que je ne mérite rien mais s'il te plaît pardonne mes péchés c'est là la différence entre ces deux personnes et je crois qu'en tant que chrétien si nous avons cette mentalité nous allons comprendre que nous sommes tous égaux mais si nous croyons au Seigneur Jésus nous sommes sauvés cela va nous donner une autre perspective et de comprendre que tout ce que nous faisons à l'église tout ce que nous faisons pour les frères et les sœurs tout ce bien que nous faisons n'est qu'une conséquence de notre réponse à l'amour de Dieu ça veut dire que si j'aide quelqu'un c'est parce que j'ai été déjà sauvé et Seigneur pour te dire merci j'aide mon prochain pour te dire merci je mène une bonne vie pour te dire merci à partir d'aujourd'hui je ne juge plus mon prochain pour te dire merci Seigneur je vais commencer à vivre comme tu le veux et je ne veux pas regarder mon frère ou ma sœur pour dire qu'il est perdu parce que je comprends ce que tu as fait pour moi rien ne peut égaler ce que tu as fait pour moi et tu l'as fait aussi pour mon frère tu l'as fait aussi pour ma sœur nous sommes tous égaux nous étions pécheurs mais tu nous as sauvés si quelqu'un vous apporte un cadeau qu'est-ce que vous faites vous le recevez ou vous lui dites que ça fait combien et comment est-ce que je peux te payer le cadeau c'est ce qu'on fait souvent un cadeau ça s'accepte n'est-ce pas ça s'accepte on ne va pas dire non au fait non je ne peux pas prendre le cadeau parce que je ne sais pas ça fait combien je ne sais pas si je peux avoir les moyens de le payer non c'est déjà payé on vous le donne tout ce que vous avez à faire c'est de l'accepter et de dire merci c'est tout ce que vous avez à faire vous n'avez pas besoin de voir dans votre compte combien vous allez faire aussi un magasinage ok ça coûte combien est-ce que je peux payer c'est un cadeau qu'on vous donne Dieu nous fait un cadeau c'est pour cela que nous sommes ici quand on adore Dieu nos chants ce ne sont pas des personnes qui viennent ô toi don les bienfaits mais non mais non quand on comprend ce que Dieu a fait pour moi quand je le loue quand je parle de sa parole à d'autres personnes comme la femme samaritaine venez venez voir ce qu'il a fait pour moi je veux que vous puissiez aussi avoir cette bonne nouvelle je veux que ce qu'il a fait pour moi il peut le faire pour vous aussi ma manière de penser change je ne vois pas les autres comme des ennemis mais des personnes qui doivent aussi savoir qu'il y a un cadeau pour eux et quand je commence à vivre aussi ma chrétianité ainsi je ne peux pas avoir de la haine de la rancœur dans mon cœur je ne peux pas manquer pardonner les autres parce qu'ils m'ont offensé parce que je comprends que je ne mérite rien mais Dieu a fait plus que cela pour moi vous savez même si votre mari décide ou votre femme décide de mourir pour vous ça ne va rien changer ça va peut-être faire le tollé ou bien le buzz comme on le dit sur les réseaux sociaux mais ça va partir c'est 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 dommage mais ça ne va rien changer parce que la personne qui meurt pour vous est comme vous c'est comme vous vous êtes vous êtes endetté et vous voulez demander à quelqu'un qui est endetté de vous aider à payer vous êtes pareil alors tout ce que vous allez faire ne pourra pas changer la solution mais Dieu par son sacrifice la seule chose qui change la dogme c'est parce que Christ a vécu une vie sans péché il a été tenté mais il a décidé à cause de vous et de moi de rester fidèle obéissant pour qu'il puisse avoir ce don pour nous il y a un auteur anonyme qui fait cette prière Dieu je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'aide je veux accepter Jésus comme mon sauveur et Seigneur pardonne tous les péchés que j'ai commis et prends le contrôle total de ma vie merci d'entendre et d'exaucer ma prière au nom de Jésus Amen une prière simple mais qui veut dire beaucoup de choses des fois nous n'avons pas à dire beaucoup de choses à Dieu des fois nous n'avons pas à montrer à Dieu que nous sommes les super prières non ce n'est pas la multiplication de nos mots qui change quoi que ce soit c'est notre humilité de coeur et cette compréhension de savoir que nous ne sommes rien mais si tu nous donnes aussi cette opportunité de venir à toi et de pardonner nos péchés Seigneur je te dis merci parce que nous avons besoin de toi celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie aussi simple que ça je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle afin que quiconque croit en lui et nous avons compris ce que c'est de croire en Christ croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé alors pourquoi rendre le salut si complexe pourquoi donner beaucoup d'idées aux gens sur le salut comme s'ils devaient faire beaucoup de choses pour être sauvés pourquoi ne pas le mettre seulement dans cette idée de comprendre que Jésus Christ a fait quelque chose pour vous si tu le crois de tout ton coeur que tous tes péchés sont pardonnés par son sacrifice alors tu es sauvé et vous savez quand vous priez à Dieu sincèrement et qu'il vous pardonne de vos péchés alors il opère un miracle dans vos coeurs et demain nous verrons aussi cela peut-être vous êtes sous l'impression d'être un pécheur sans espoir mais ce n'est pas vrai Dieu peut transformer la situation impossible en victoire Amen aucune vie n'est trop mauvaise aucun péché n'est trop grand pour que le Christ ne puisse le pardonner vous savez j'ai écouté beaucoup de fois des personnes qui ne venaient plus à l'église et je leur en visite pourquoi tu ne viens plus il faut que je règle une ou deux choses et puis après je vais venir à l'église mais ils oublient que l'église est l'hôpital spirituel c'est ici que nous avons aussi le comment on dit la solution à notre problème c'est en voyant les frères et soeurs en nous encourageant dans la foi nous ne pouvons pas nous éloigner de Dieu et penser que nous pouvons travailler sur nous-mêmes trouver une solution et venir à Christ non nous ne pouvons pas de nous-mêmes donc importe aussi tout ce que vous voulez faire comme plan pour devenir meilleur vous ne pouvez pas mais ce n'est pas impossible qu'importe ce que vous avez fait Dieu peut changer la solution et je sais qu'il y a des personnes qui me voient qui m'écoutent il y a des personnes dans cette salle à un moment donné de votre vie vous avez été découragé vous vous dites ça sert à quoi de continuer à être chrétien de venir à l'église faire toute cette chose pourquoi ne pas vivre seulement comme je veux à un moment donné on est resté dans le péché et on se contente de vivre comme ça on continue mais Dieu vous a donné un cadeau vous n'avez pas besoin de rester dans votre culpabilité pourquoi ne pas renoncer à votre culpabilité à la croix avant que nous sommes en train pendant que nous finissons Jésus Christ était suspendu à la croix les gens se moquaient de lui les gens nous disaient que mais si toi tu es sauvé si toi tu es le fils de Dieu pourquoi ne pas aussi nous sauver et les deux bigards à la croix ils se moquaient mais à un moment donné il y a un qui a changé de perception d'attitude il a vu que Jésus dans son comportement n'a pas bronché il était là en train de pouvoir silencieusement avoir toutes ces souffrances et qu'il écoutait le Seigneur dit Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font à un moment donné il a commencé à réfléchir son coeur a été transformé et il a posé la question il a dit au Jésus que si vraiment Seigneur tu es le fils de Dieu souviens-toi de moi dans ton royaume il a dit parce qu'il a compris que Jésus était différent il a compris qu'en ce moment précis ses péchés pouvaient être pardonnés il a compris qu'il méritait d'être à la croix mais lui ne le méritait pas mais il a dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne automatiquement Jésus-Christ qui répond je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis en ce sens que la seconde chose que tu vas voir après ta mort c'est d'être aussi transporté aussi sur la nuit parce que je vais t'accueillir parce que tu as confessé tes péchés et tu veux que je sois avec toi quelle promesse en regardant vers l'avenir que tout ce que nous avons fait peut être effacé et que Dieu se porte volontaire de pouvoir nous donner une seconde chance Dieu nous tient et il veut que nous soyons sauvés aujourd'hui si Jésus souhaite à Adamant vous donner la même assurance en fait dans la Bible le dernier livre se présente en train de frapper à la porte de nos cœurs il dit il frappe à la porte de nos cœurs il attend que vous puissiez lui ouvrir votre cœur ce soir qu'importe le péché que vous avez fait Dieu frappe à la porte de votre cœur est-ce que vous allez le laisser entrer est-ce qu'il va continuer à rester là à frapper vous allez le laisser entrer malgré la culpabilité malgré tout ce que vous avez fait est-ce que vous pouvez avoir cette foi en Christ ce soir et de dire que j'ai confiance tout ce que j'ai fait dans ma vie qu'importe ce que j'ai fait ce soir j'ai confiance que Jésus Christ m'a pardonné et par la foi si j'accède son sacrifice alors il me rendra juste il est là il veut rentrer dans nos cœurs ce soir j'aimerais faire cet appel à chacun de nous parce que Jésus frappe à la porte de votre cœur si vous le laissez entrer il fera de vous une nouvelle personne et renoncez à votre culpabilité Satan va vous mettre beaucoup de choses dans vos têtes vous êtes un bon a rien vous ne savez que pécher regardez les autres ils avancent dans la vie où êtes-vous dans votre vie vous n'arrivez même pas à faire comme les autres beaucoup de choses négatives qu'il met dans vos têtes et à un moment donné il vous dit que mais la meilleure chose que vous savez faire c'est de pécher pourquoi ne pas continuer à pécher pourquoi vous pensez tu penses que marqué tout ce que tu as fait Dieu peut te pardonner le passé nous range nous n'arrivons pas à nous pardonner nous même certaines choses qui sont arrivées nous avons de la difficulté ou nous n'arrivons pas à pardonner le passé des autres mais ce soir Dieu veut nous dire qu'il peut nous pardonner et que si nous l'acceptons nous croyons en lui alors nous sommes sauvés nous allons prier en ce moment que chacun réfléchisse et ait confiance que Jésus Christ par son sacrifice peut pardonner ses péchés et qu'aujourd'hui vous pouvez renoncer à votre culpabilité Tante Père Céleste gloire et honneur te soit rendu d'éternité en éternité car tu es Dieu merci pour le soulagement que tu nous donnes que tu as accordé à Luther pendant des années auparavant merci parce que tu nous reconfirmes oui certains d'entre nous le comprennent mais tu nous donnes cette assurance claire aujourd'hui que le salut est un don venant de toi nous n'avons rien à faire pour le mériter alors chaque fois que nous faisons quelque chose pour toi c'est parce que nous te disons merci parce que tu as déjà payé le prix pour nous Seigneur donne-nous la force d'être tolérant envers nos prochains que nous puissions aimer les autres que nous puissions comprendre qu'ils sont des pécheurs comme nous mais s'ils acceptent ton sacrifice alors nous tous nous sommes sauvés et que nous aurons la vie éternelle Seigneur béni sois-tu béni sois-tu pour le soulagement que tu nous donnes de pouvoir partir ce soir lorsque nous allons dormir et de prier et de dire merci Seigneur parce que tu me rends blanc comme la neige nous allons des fois continuer à pécher nous allons tomber mais tu nous dis que si nous confessons nos péchés tu es juste et fidèle pour nous les pardonner alors Seigneur permets que nous puissions marcher avec toi par la foi et de ne pas écouter les bruits de l'ennemi mais de faire confiance à ta parole béni sois-tu au nom de Jésus Amen merci à chacun de nous de pouvoir aussi nous permettre de pouvoir aller quelques minutes un peu plus mais merci de pouvoir aussi user de patience envers moi et que Dieu soit avec chacun de nous on se donne rendez-vous demain et que Dieu bénisse chacun ceux qui sont à la maison qu'il fasse encore un effort de nous suivre parce que Dieu va faire quelque chose encore pour nous demain demain nous allons parler de l'opération le plus réussie de tous les temps le Seigneur nous aide Amen et que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu est-ce que Dieu Sous-titrage ST' 501 ...